Ah, bonjour! Je récitais ma pièce de théâtre. Comment peux-je vous aider, madame la journaliste? Vous voulez faire une entrevue sur moi? Parfait! Je m'appelle Binti et je vis au Malawi. J'ai une grande soeur et un grand frère. Ma mère est morte. Mon père a un magasin de cercueil et je fais partie d'une pièce de théâtre qui joue à la radio. J'allais à l'école privée. Quelques mois plus tard, mon père est mort du sida. Mon oncle m'a apporté ma soeur et moi chez lui à Monkébé. Ensuite, on s'est enfouis pour aller chez ma grand-mère parce que notre oncle nous maltraitait. Nous avons retrouvé notre frère qui était chez notre tante. Nous vivons une vie avec plein d'orphelins comme nous et nous sommes très heureux. C'est déjà fini? OK, au revoir! Alors, Binti m'a parlé de trois lieux importants qu'elle a visités dans sa vie. Par exemple, elle m'a parlé du Malawi. Il est situé en Afrique australe entre la Mozambique, la Zambie et la Tanzanie. Binti vit en Afrique australienne. Binti vit au Malawi. Elle m'a aussi parlé de Monkébé, qui se situe juste ici. C'est une ville dans le sud du Malawi. C'est une ville dans le sud du Malawi. Sa population est de 14 591 habitants. L'oncle de Binti y habite. Pour finir, elle m'a parlé du Lilongui. C'est la capitale du Malawi. Il se situe au sud-ouest du pays. Sa population est d'environ 780 000 habitants. Une tante de Binti habite là-bas. Elle m'a montré quelques éléments culturels de son pays. Plusieurs personnes portent des vêtements en kinje. C'est un tissu avec lequel on peut faire des vêtements et des rideaux. Le kinje est soyeux au toucher. Il a un imprimé lustré. Binti porte une belle robe en kinje. Au Malawi, pour dire qu'une personne est européenne ou qu'elle a la peau blanche, on dit vmunga. Binti a parlé d'une personne importante dans l'histoire du pays qui était un mzunga. Le frère de Binti dessinait des guépiers. Des guépiers sont des oiseaux. Ils sont très colorés et mangent des papillons. Des punaises, des guêpes, des abeilles, des frelons, des bourdons, des criquets, des sauterelles et des mouches. Ces oiseaux peuvent vivre dans des anciennes sablières, des gravières, ainsi que des falaises déboulées. Pour le magasin de cercueil, son père utilisait un rabot. C'est un outil de menuiserie. C'est un ciseau oblique dans un support de bois ou de métal. Il est utilisé pour aplanir et amincir une planche de bois. Elle m'a parlé du chipironi. C'est un vent frais qui arrive juste avant l'hiver. Binti doit porter une petite veste parce qu'il fait frais dehors. Finalement, elle m'a parlé de la langue que sa famille et elle parlent. Cette langue se nomme le tchitchewa. Elle est parlée dans toute l'Afrique, centrale et australe. C'est l'une des deux langues officielles du Malawi. La vie de Binti est très passionnante. En effet, elle vit une vie dans la tourmente. Tout en voyant les inégalités de son histoire, on peut voir la richesse de son pays et de sa famille. Ce livre m'a vraiment plu. Je vous conseille de le lire. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada